... Il aura fallu 30 ans de préparation et près de 75 000 $ à Lucille de Tendre-Cartier avant de pouvoir méditer dans cette pyramide. Bâtie selon des données que des extraterrestres ont confiées à Mme de Tendre-Cartier, la pyramide de Kiamika a un rôle très précis à jouer. Sauver la Terre des fléaux qui l'affectent. Et aujourd'hui, sur la planète, tout le monde est malade. Si ce n'est pas dans leur corps physique, c'est dans leur corps, dans leurs émotions, c'est dans le corps mental, sur tous les plans. Mme de Tendre-Cartier veut donc sauver le monde. Et c'est dans ce but qu'en 1972, elle s'est établie à Kiamika, un petit village situé à quelques kilomètres de Mont-Laurier. Originaire de Montréal, Mme de Tendre-Cartier a bâti une pyramide sur son immense propriété de 200 acres à 150 mètres de la résidence principale. Mais à quoi sert donc cette pyramide? Alors, la pyramide provoque en elle-même ce qu'on appelle une antenne branchée sur le cosmos. Elle transforme notre champ électromagnétique et la transforme la polarité de négatif. On peut arriver à transformer à une polarité positive. Selon Lucille et ses conseillers extraterrestres, la pyramide canalise les énergies néfastes à la Terre pour les retourner vers l'espace. Et si Lucille de Tendre-Cartier est en communication avec le cosmos, elle est beaucoup moins avec les citoyens du village. Depuis le début de sa construction en octobre 1988, la pyramide a été le sujet de bien des rumeurs. Les gens ne savent pas à quoi sert la pyramide. J'ai aucune idée. J'ai essayé de questionner, de savoir ce qui se passe là-dedans, mais je n'ai jamais été capable de savoir rien, rien, rien du tout. Aucune idée. Ça a l'air que c'est une bâtisse qui va servir pour étudier les astres. Ça serait plutôt probablement une affaire de mouvement qui est impliquée qu'elle veut laisser le mystère par exemple le mystère des pyramides. Mystère complet, études des astres, salles de réunion pour mouvements religieux, on ignore donc les buts réels de la pyramide. Pour Lucille, tout est clair. Sa pyramide qui capte une énergie qui vient de l'espace procure un sentiment de bien-être et d'équilibre à tous ceux qui la fréquentent. Lucille croit qu'il s'agit de la meilleure façon de sauver la Terre. L'homme trouve et apprécie son corps, peut avoir les changements. Automatiquement, lui-même ne sera plus le même individu avec des vibrations négatives sur la Terre. Automatiquement, c'est bénéfique pour la planète en même temps. Alors plus de personnes pourront avoir ce même effet, eh bien tout doucement, on peut arriver à changer l'aspect de vibrations négatives sur la Terre. Les concepts de Lucille sont plutôt vagues. Polarité négative, positive, champ électromagnétique, vibrations. L'essentiel de sa théorie se résume pourtant facilement. La pyramide agit comme un récepteur qui capte l'énergie du cosmos et cette énergie est amplifiée à l'intérieur de la pyramide. Mais pour équilibrer la Terre et ses habitants, Lucille ne pouvait bâtir sa pyramide n'importe où. En arrivant sur les lieux, immédiatement, on a détecté des zones un peu particulières. En séparant les syllabes du nom du village, qui a mis « ka », Lucille s'est aperçue qu'il renfermait l'expression « I am I ». De plus, la dernière de ces syllabes contenait la lettre « ka », un signe très révélateur. Alors le « ka », on sait que dans le temps des pharaons, en Égypte, le « ka » voulait dire « l'âme ». Et on a le « I am I », si on traduit en français, c'est « je suis celui qui est ». Alors en partant, on avait vraiment dans ce nom un code, je dirais presque un code sacré. « Je suis celui qui est ». Voilà un symbole qui revêt une très grande importance aux yeux de Mme Le Tendre-Cartier, parce qu'elle s'est inspirée de l'époque des pharaons. Certains experts ont même avancé la possibilité que les grandes pyramides d'Égypte aient été conçues par des extraterrestres. Lucille, elle, en est convaincue. C'est parce que justement, à l'époque, il y a eu l'effondrement du continent Atlantide. Alors il y a eu des bouleversements énormes qui ont un danger que la Terre puisse basculer sur son axe. Alors en introduisant ce principe, on a pu justement avoir ces antennes sur le cosmos. Elle aussi a été informée par les extraterrestres sur la façon de construire sa pyramide de Kiamika. Ces derniers lui ont donné des informations précises. Quant à l'orientation de la pyramide, le choix des matériaux, l'emplacement, et c'est ainsi que Lucille a pu réaliser une œuvre digne des exigences de ses amis de l'espace, toujours dans le but de résister aux grands bouleversements du XXe siècle. Et maintenant que la construction est terminée, des extraterrestres en sont-ils satisfaits? Je n'ai pas besoin de leur parler. Ils peuvent seulement venir vérifier sur place. Après vous, ils sont satisfaits? Je pense que oui. Au dire de Lucille, ses amis de l'espace viennent visiter la Terre régulièrement pour s'assurer que nous ne sommes pas sur le point de détruire la planète. Une telle catastrophe serait fatidique pour leur propre survie. C'est-à-dire qu'imaginons un moment qu'ici, on fait sauter la planète avec des bombes atomiques. Est-ce qu'on peut imaginer la perturbation qu'on crée dans le système solaire au complet? Ces gens-là ne sont pas obligés de payer la facture. Alors, ils viennent pour essayer de nous inspirer, pour qu'on y arrive tout doucement par notre propre cheminement. Arriver, ne pas faire cette bêtise, parce qu'automatiquement, ils en seraient affectés. Alors, ils ont un grand bénéfice à venir vers l'homme pour que l'homme puisse appliquer. Lucille prétend que plusieurs extraterrestres, dirigés par Ashtar Sheran, patrouillent la Terre tous les jours. L'Association des chercheurs en sciences cosmiques du Québec a d'ailleurs consacré tout un livre au message de paix qu'Ashtar Sheran lance à la Terre. Il existe présentement ce qu'on appelle le commandant Ashtar. C'est une flotte de vaisseaux de 100 000, 100 millions de vaisseaux qui s'occupent uniquement de la planète. C'est volumineux, mais c'est 100 millions de vaisseaux qui s'occupent de la planète. Lucille a eu toutes sortes de contacts avec les extraterrestres, soit par télépathie, claire audience, suggestions d'images, et elle garde un très bon souvenir de ces rencontres. Moi, ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que souvent on véhicule des êtres qui peuvent nous effrayer, ou des choses, des petits bonhommes verts ou quoi que ce soit. Non, moi, mes expériences n'ont pas été dans ce domaine. Ce que j'ai vu était vraiment merveilleux. C'était dans des formes parfaites. Comme je dis, le jour où la planète va pouvoir évoluer, c'est dans l'espoir que nous serons sur ces moules de venir parfait. Alors, un physique parfait et très, très lumineux, une vitalité, oui, une fréquence beaucoup plus élevée d'ailleurs. Et oui, les extraterrestres sont donc plus avancés que nous sur bien des plans. Lucille prétend même qu'il serait en mesure d'éviter un désastre nucléaire si une telle éventualité se présentait. Les extraterrestres vont cependant nous laisser faire notre propre cheminement pour s'assurer que nous devenions autonomes. En attendant, ils se contentent de diffuser une partie de leur savoir-faire à des humains de bonne volonté, comme Lucille de Tendre-Cartier, qui, à son tour, le transmet à d'autres disciples. Mais la pyramide de Lucille deviendra-t-elle une nouvelle religion? Non, parce que dans les religions, on a toujours des dogmes. Ici, il n'y a aucun dogme. Donc, c'est complètement hors de religion. Même qu'on utilise le mot spirituel, je pense que de regarder la nature, c'est spirituel. C'est d'être en contact avec l'esprit de la nature. Alors, pour moi, la spiritualité, c'est dans ce sens que je l'applique. Dogme ou non, il y a tout de même une vingtaine de disciples qui se sont joints à Lucille pour assembler les fonds nécessaires à la construction de la pyramide. Parmi ce groupe des vingt investisseurs, il y a Constambié-le-Dos, un homme d'affaires de Saint-Jovic qui s'intéresse aux OVNIs depuis 1948. Et à toutes les semaines, il vient profiter des énergies de la pyramide. C'est vraiment bénéfique de venir dans la pyramide. À quel sens, c'est bénéfique? Bien, ça nous aide beaucoup à élever nos vibrations pour être vraiment à l'écoute de toutes ces manifestations-là qui se passent. Il y a un rituel à suivre pour visiter la pyramide. Et pour retirer le maximum de ces manifestations extraterrestres, les visiteurs de la pyramide prennent une douche, enfilent une tunique blanche, enlèvent bijoux et objets métalliques et vont méditer dans l'antichambre de la pyramide. Puis, avant la visite, on écoute les dernières directives de Lucille. Nous vous invitons à faire le calme à l'intérieur de vous-même et d'alimenter uniquement des pensées positives. Car souvenez-vous que l'énergie de la pyramide amplifie tout. Si la pyramide a une vocation très noble, c'est-à-dire équilibrer les gens pour ensuite équilibrer la terre, un fait demeure, n'y entre pas qui veut, il y a des règlements. Et Lucille s'assure que les gens qui visitent la pyramide sont déjà sensibilisés à ces théories. De plus, comme le veut la tradition, les visiteurs doivent s'attendre à délier les cordons de leur bourse pour profiter des énergies. Simple question de rentabilisation. Alors, on a pensé de demander une cotisation volontaire. Une cotisation volontaire. C'est-à-dire que les gens, c'est certain, il faut qu'ils apportent quand même une certaine contribution. Et Lucille ne veut toujours pas nous donner le prix d'entrée. D'autre part, elle insiste pour que les visiteurs signent un formulaire la dégageant de toute responsabilité. Une autre petite contrainte, la visite dure une heure. Il y a un temps limité. On n'a pas de dire, c'est pas cinq minutes dans la pyramide, mais il y a quand même un temps qui est limité. Parce que sinon, une personne arriverait le matin puis voudrait passer la journée. Il faut quand même avoir des règlements. Sinon, ça vient tout de bas d'elle. Pour le moment, la pyramide de Kiamika demeure une source d'énergie spéciale. Mais qui sait ? Peut-être se transformera-t-elle en un commerce rentable. Déjà, Lucille pense à des tables à pique-nique, air de repos, stationnement. Et si la paix et l'équilibre sur la terre ne sont pas pour demain, la pyramide assurera fort probablement une belle retraite à Lucille le Tendre-Cartier. Sous-titrage ST' 501